Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un All Disney spécial figurines japonaises avec des figurines Sega et Banpresto. Alors ici nous avons trois petites Q-Poskets. Ici une figurine Kui Kui, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je trouve ça trop mignon le petit nom. Alors ici une figurine de Tinkerbell, la fée clochette et enfin monstre et compagnie, Bob ou Mike si vous préférez. Allez on va commencer par les Q-Poskets, j'ai choisi le Prince Eric, j'avais déjà une Ariel donc je ne l'ai pas prise. En fait ce sont les Fantastic Times, les moments amoureux, c'est la deuxième série. Voilà donc je vous montre la collection, il y avait aussi la fée clochette et Peter Pan, je ne les ai pas pris non plus puisque je les ai déjà en version debout. Et en fait je voulais pas avoir de doublon. Et voici la Ariel que je n'ai pas prise, elle ressemble à celle que je possède. Bon bah il n'y a plus qu'à ouvrir. Alors quand vous ouvrez ça se présente comme cela. Alors on va mettre sa tête. Alors sa pose est assez rigolote je trouve. Bon bah il est super bien fait en tout cas, waouh ! Alors ensuite on a une petite tige en plastique, je pense que c'est pour maintenir l'arrière de la tête. Ouais je pense que c'est pour bien maintenir parce qu'au bout d'un moment ces figurines se penchent. Bon bah il est super bien fait. Alors il faudrait que j'aille chercher Ariel pour voir si ça coïncide, si elle regarde dans sa direction mais je ne pense pas. Sa pose est vraiment très sympa, j'adore sa tenue aussi. Allez je reviens, je vais chercher Ariel. Donc malheureusement Ariel regarde dans le sens contraire, c'est bien dommage. Je voulais vous montrer la comparaison. En fait ils exagèrent un petit peu parce que est-ce que vous voyez une énorme différence à part le sens. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils fassent ça, j'ai l'impression que c'est pour vous inciter à en acheter plusieurs du même modèle. Donc voilà ils ne se regarderont pas, c'est pas grave. Ou elle peut se faire désirer. Ah regardez, voilà. Hop non, non non je me laisse désirer. On va passer maintenant à Aurore, braillard rose. Donc elle elle ne fait pas partie des favorite moments. Donc dans la collection j'ai pris Blanche-Neige. Mais je n'ai pas pris Sondrillon. Alors la robe est bien protégée, c'est cool. J'ai une version disons avec un énorme défaut à l'œil. Regardez, je pense que ça s'est décollé. Et du coup l'œil, ça ne va pas du tout. Alors je ne sais pas si je peux réparer ça. Est-ce que vous avez déjà eu ça avec une Cubeosket ? Et quelle est la solution ? Est-ce que je dois pousser l'œil, le remettre ? Je pense que c'est un peu impossible. Donc elle a un regard vraiment trop bizarre. Je pense que je vais la mettre comme ça de profil sur mon étagère. Ou comme ça. Mais de face, c'est dommage. Elle fait très peur. Vous voyez, un espace au-dessus. Voilà, j'ai un défaut. Bah tant pis. C'est pas grave. Sinon elle est super bien faite au niveau de la finition, son vêtement, son petit panier de fleurs. Voilà. C'est dommage. Bon, en espérant que Snow White ne soit pas raté non plus. Surtout que le prix, hein, ça coûte 15 euros. Et avoir une figurine à 15 euros, hein, comme ça, c'est pas grave. Allez, j'ai peur. Non, c'est bon. Ouais, elle est très très mimi. Elle est bien, bien réussie, celle-ci, par contre. Alors, regardez son visage. Il est magnifique. Avec son petit ruban dans les cheveux, en guise de serre-tête. Sa tenue en aillon. Le petit seau. Voilà. Super réussi, en tout cas. Donc voilà, je suis vraiment content. Sauf pour Aurore. Elle fait vraiment peur, même de loin. Bon. C'est pas grave. On va continuer avec des plus grosses figurines. On va passer à Bob ou Mike. Donc, voici la boîte. Alors, c'est une figurine Sega. Ils font vraiment de plus en plus de belles figurines Sega. Il n'y a pas que ban presto. Allez, c'est parti. Alors, lui, il aura l'œil de travers ou pas ? De toute façon, ça ne dérange pas trop. Il est super bien protégé. C'est génial. Waouh, il va être beau sur mon étagère. Wow. Alors là, il est magnifique. Et en plus, articulé au niveau des bras. Waouh. Il n'est pas très très lourd. Là, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Alors, bon. Je peux dire un petit défaut quand même parce que j'aime bien dire mon avis. Je trouve que la couleur ne correspond pas vraiment au corps. Au niveau des bras et des jambes. Vous devez le voir aussi. Voilà. C'est le seul truc dommage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même matière de plastique. Là, c'est mat. Là, c'est brillant. Ils auraient dû faire tout en brillant. Ça aurait été parfait. Voilà. Donc, c'est le seul défaut pour cette figurine. Sinon, après, de loin, je la trouve très très belle. Après, ça se voit peut-être plus avec les lumières que j'ai. Et peut-être qu'à la lumière du soleil, c'est un peu mieux. On va passer maintenant à la figurine, voilà, plutôt poupée. Je ne sais pas. C'est entre les deux, en fait. Parce qu'elle n'a pas des cheveux implantés. C'est du plastique. Mais la robe, c'est en tissu. Donc, c'est Koui Koui. Donc, par rapport aux oiseaux, je pense. Parce qu'on a des ciblettes d'oiseaux qui font Koui Koui. Mais bon, c'est assez original. C'est assez mignon comme nom. Donc, c'est Sega qui fait ça. Et il y a aussi Cendrillon. Si ça vous intéresse, je ne la prendrai pas, par contre. Dans cette collection, je ne prends que belle. Elle est plus jolie que sur les photos, je trouve, en vrai. Parce qu'elle n'a pas de socle. Donc, elle ne va pas tenir debout, celle-ci. Il me semble. Il ne faut pas que tenir assis sur une étagère. Elle n'a pas de socle, ça. Et ça, ça ne tient pas debout toute seule. Alors, les yeux, ça va faire peur à certains, je pense. Parce que ça fait un peu plus poupée que figurine au niveau des yeux. Mais ils sont très expressifs. La tête est hyper lourde. Elle ne peut pas tenir, regardez. Hop, ça part en arrière. Voilà, il faudrait un petit socle que vous achetez. Mais assez solide parce qu'elle est très lourde. On peut retirer la tenue, les gants. Moi, j'aime bien parce qu'on a des petites perles. On en a pas mal. Au niveau des articulations, il y a la tête. Il y a au niveau des épaules. Et au niveau des cuisses. Alors, assise, elle tient normalement ou pas ? Je dirais qu'elle tient pas du tout. Elle part en arrière. Donc, il faut la mettre contre un mur. Comme cela. Voilà. Donc, gros coup de cœur. Parce que c'est ma princesse préférée. Et je collectionne vraiment presque tout. De la belle et la belle. On termine par la fée clochette. J'ai craqué aussi. Elle était en réduction. Je lui ai 25 au lieu de 30. Alors, les boutiques où j'ai acheté, je vous dis, c'est... Il y a trois boutiques. Il y a Manga Story. Il y a Manga Raqué. Et enfin, il y a le Grand Cercle. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous aider dans votre recherche. Alors, waouh ! Regardez ça. Trop classe. Alors, j'aime énormément le socle. Avec le logo Tinkerbell, des petites étoiles. Et on a même la silhouette de Peter Pan. Alors, au niveau de l'assemblage, il faut mettre la poussière d'étoile. La poussière de fée ici. Voilà, comme cela. Hop. C'est assez sympa. Après, j'aurais préféré des paillettes ou de la transparence. Après, bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous mettez les petits pieds ici. C'est vraiment original, en tout cas. Voilà ce que ça donne. Et il manque les ailes, bien entendu. Alors, pour les ailes, vous y mettez. Hop, voilà ! Bah, les ailes, hein. Regardez, je vous montre, là. Elles sont vraiment très, très belles. Ah oui, elles sont super réussies, transparentes, avec des paillettes. C'est vraiment très, très cool. Alors, le visage, je trouve qu'il est hyper ressemblant au dessin animé, au film. Peter Pan. J'adore sa pose. Très élégante. Ouais, très, très élégante. La petite tenue. Et les petites chaussures à pompons. Ça fait une très belle figurine de collection. Vous allez mettre en commentaire votre figurine préférée d'aujourd'hui. Moi, ça va être difficile à choisir. Je vais dire, peut-être fait clochette. Et énorme déception pour Brian Rose. Je pense que ça sera la préférée d'aucun abonné. Bon, sauf si elle avait les yeux normaux. Mais là, je ne pense pas. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez Disney. À bientôt et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501